Je comprends certaines orgas, notamment d'étudiants, ou en tout cas très jeunes, qui ont parfois un point de vue un petit peu idéaliste. Moi je ne cherche pas du tout à être donneur de leçons ou quoi, mais c'est vrai que quand tu te retrouves sur le terrain, dans le concret, avec des salariés qu'il faut mettre en mouvement, c'est extrêmement difficile. Et toi tu disais qu'avant tu étais plus idéaliste, et quand tu as commencé à côtoyer le monde du travail, qu'est-ce que ça a changé ? Oui, c'est vrai que j'étais idéaliste, jeune j'étais idéaliste, parce qu'on lit des bouquins, parce qu'on se forme, et puis parce que la théorie c'est primordial. Le truc c'est qu'à un moment donné, la théorie, il faut la confronter aussi à la pratique, et à la pratique en dehors des cercles de convaincus. Et c'est là qu'on arrive dans le dur, parce qu'il faut mobiliser des gens qui ne sont pas forcément convaincus. On l'a vu sur les élections politiques, on a quand même 30% des votants qui votent à l'extrême droite. Tout ça c'est une réalité, il n'y a que 30% des gens qui ont voté pour une gauche, et une gauche qu'on ne peut pas qualifier de révolutionnaire non plus. Donc se confronter au réel du rapport de force sur le terrain, c'est extrêmement formateur aussi. Moi je ne dis pas qu'il faut abandonner la théorie, pas du tout, au contraire. Mais il faut toujours la... Pas de théorie révolutionnaire, c'est en pratique révolutionnaire, tout simplement. Moi, je ne me définis pas comme révolutionnaire, je l'ai fait par le passé, mais je ne me définis pas comme révolutionnaire, parce que je pense que pour être révolutionnaire, il faut faire la révolution. Et moi je ne suis jamais sûr d'être en train de faire la révolution. Par contre, effectivement, on essaye d'aller conquérir un progrès social, de gratter ce qu'on peut aller gratter au maximum. Ce n'est pas forcément être réformiste, mais il faut aussi être conscient de la force et de la faiblesse qu'on a parfois. Après, être révolutionnaire, c'est déjà mener un syndicalisme de combat, notamment avec des grèves offensives organisées à l'échelle d'une nation. Bon voilà, la révolution, ce n'est pas forcément la lutte armée. Au-delà d'avoir une grève au niveau d'une nation, c'est avant tout, dans nos grèves, essayer de reconquérir la souveraineté des travailleurs sur la production. Pour moi, c'est ça, être révolutionnaire. Et je pense qu'on n'en est pas encore là. On y travaille, mais on n'en est pas encore là, parce que peut-être qu'on a abandonné la question politique dans des organisations syndicales. Faire une balade comme ça de temps en temps, pour protester en disant « on est là, on est là », je pense que Macron, il le sait qu'on est là. On est là, wesh ! Oui, on est là, effectivement. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Tant qu'on ne reconquérira pas la souveraineté sur le travail, on pourra les multiplier les journées, on se fera gazer de temps en temps, puis quand on n'est pas très très nombreux, ils nous laisseront tranquilles. Par contre, quand on va dans les boîtes s'affronter directement au patronat en organisant les camarades et les collègues, surtout, parce que c'est compliqué, c'est là qu'on est le plus dangereux, et c'est là qu'il tape le plus fort en général. C'est là qu'on est là.